Yo tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui les amis Vidéo showcase d'Escanon Donc le tout premier showcase avec la team On va dire la plus évidente avec les 3 fesses tuaires Merlin en subge derrière mon frère Il va regarder tout ça Donc Escanon pour faire très rapide En vrai je sais pas si je vais te expliquer en jouant Mais en fait le perso a Bon déjà son passif classique Forcément et énormément de trucs sur sa spé En gros quand tu mets Son AoE Donc où est ça Je sais pas si ça ignore juste les stats défense Ou les stats liées à la dévoile Bref je crois que c'est uniquement la défense Bref en gros quand tu mettra l'AOE d'Escanon Donc en fonction de ta spé Donc là comme tu peux le constater c'est marqué 100% parce que je l'espécise Tu vas incinérer des PV Et ça veut dire quoi ? Donc incinérer tu peux incinérer jusqu'à 30% des PV max De chaque ennemi Donc en gros quand tu vas incinérer les PV de quelqu'un 30% au max En gros il pourra plus se régène les PV incinérer Et ça c'est ultra fort En fait c'est comme si tu mettais un anti-soin pour X% d'HP quoi C'est ultra fort Et c'est jusqu'à 300 000 de vie maximum Donc par exemple Gelda Vu que le personnage a genre 1,5 millions de vie des fois 1,3 millions Bref c'est ultra fort Après il y a aussi d'autres trucs Genre je sais plus il y a quoi Oui il y a trop de trucs Ah oui il y a aussi quand Escanor meurt Donc admettons le mec il tue ton Escanor Alors il va avoir un malus sur toute sa team Et à la fin de son tour Il y aura une explosion Qui va enlever 50% de ses PV restants C'est pour ça que sur le live On voyait genre par exemple Quand le mec était full vie Et il tue Escanor T1 Bah il perdait 50% de sa vie Donc forcément si au début du combat Tu tue Escanor Bah c'est n'importe quoi en fait Genre tu mets moins 50% de vie sur tout le monde Parce que forcément si le mec qui commence Pour mieux tu tue Escanor Bah il est full vie Et après il y a aussi une réduction De 40% de dégâts Bon ça c'est très bizarre Parce que ça se met à la fin de A la fin du tour adverse Donc je comprends pas trop Après non En fait non c'est En vrai c'est ok Parce que si admettons Il te tue premier skill Il reste deux skills à tanker C'est pas mal Mais en vrai je Ouais c'est situationnel j'ai envie de dire Après le passif du perso Très simple Au début du combat Tu auras un damage cap De 50% un peu comme Deka Bon ça dure qu'un tour Deka c'est deux tours Aussi Tu auras un effet Qui s'appelle Soleil Je sais plus c'est quoi Soleil brûlant Un truc comme ça Qui en gros Quand tu mettrais de monocybe Tu feras des dégâts supplémentaires En fonction des PV augmentés Je crois que c'est 40% Un truc comme ça Je les aime plus les gars Encore une fois ça va vérifier Et en plus de ça Pendant Donc ça c'est quand il meurt Quand Escanor meurt Il va mettre l'effet Sur toute ta team Pendant trois tours Donc ça d'ailleurs Encore une fois ça dure qu'un tour Les gars En fait Le truc c'est quand Escanor Et ton vie c'est une menace Et quand il meurt C'est une menace Parce qu'en fait Il mettra son boost Sur toute la team De toute façon Au pire on le verra Dans la vidéo Si j'arrive à mourir Et aussi pour chaque allié spécifique Donc humain Ou 7DS Augmente toutes les stats Descansor de 5% Donc ça forcément C'est très très fort Et quand un allié meurt Il augmente ses stats liés A l'attaque de 20% C'est pour ça que j'ai dit Juste avant Si admettons Il reste Escanor tout seul Bah il y aura 60% De stats liés à l'attaque C'est énorme Les gars C'est tout le combat Donc en gros Traduction Tu peux te faire niquer En un V4 Au limite Il peut faire des dingueries Tu veux Le perso a une grâce Il augmente ses PV max De 10% Et sa défraye de 10% Les PV max 10% C'est énorme honnêtement La défraye de 10% Je comprends pas trop Mais pourquoi pas Et après la monotis Je vais montrer dans la vidéo Et en vrai Je pense que j'ai oublié Quelques petits trucs Parce que le perso Est très compliqué Mais ouais J'ai dit le principal Et d'ailleurs Ce qui est important C'est toujours mettre Roxy Link Sur Escanor Parce qu'en fait Vu qu'il a une grâce de base Bah forcément Tu peux pas mettre Serial Link Donc avoir Roxy bleu Spécis C'est broken Ou si t'as la rouge Spécis Oh il y a l'animation Montrée Ok Escanor C'est marrant On va se fight En vrai ça va être chaud En fait j'ai même pas envie De le tuer le perso Je sais très rien Que je vais être dans la merde Il laisse plus combien ? Il laisse plus combien ? P5 lui Donc là je vais mettre la OE Pour incinérer des PV Et je pense que j'ai tué Méli en vrai En fait j'ai pas En fait non j'aurais dû tuer J'aurais dû tuer En vrai je sais pas En fait je sais pas Les gars les combats Sont bizarres en fait On a 270% là ouais Level 2 Oh ça va aller sur quelqu'un d'autre Ça va aller sur qui Bowser Ok Bah là regarde sur lui là T'as vu C'est incinéré Conte Escanor C'est pas incinéré Oh lui il va faire trop mal Oh il y a une fusion Oh il y a une fusion frérot Oh Là dis toi j'ai tué un mec en face En vrai les gars je suis pas bien Je vous le dis honnêtement En vrai je suis en PLS isométrique là Il y a comme mon damage cap En vrai ça va me carrer ça Le perso il est inquiétant quand même Donc là hop Regardez quand il va mourir Il va mettre un buff Sur toute ma team Wow mon frérot Ouais je sais quoi ce perso en fait Les gars je viens de prendre des Oh l'explosion Ah c'est vrai bah il y a l'explosion Le mec il était full vie limite Oh le perso les gars il est incroyable en fait Genre Là on va rank up medio Donc là on a un bonus Qui fait des dégâts supplémentaires En fonction Des PV augmentés Des mecs Donc je vois c'est 40% aussi du coup Donc là en gros Bon on va faire ça Et là ouais quoi J'espère qu'il n'y a pas de fusion L'autre là Le gauzeur Tout le monde je me fais troller Je te jure Wow les stats du perso aussi frère Pouah Medi aussi Le perso est trop cheaté En fait la team elle est trop forte Et là What ? Ah il y a aussi l'explosion du coup Wow Ouais c'est n'importe quoi en vrai Je te jure En vrai comment c'est trop En fait En fait faut Ouais si tu tu es scanner au premier T'es dans la merde Tu le tues plus tard T'es dans la merde Je pense que c'est mieux Tu es gauzeur en vrai t'es un Ouais je pense que c'est par rapport à l'aspect Non 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 l'explosion c'est Ouais c'est toujours C'est toujours En fait si l'assinération C'est ouais le jeu Et en gros la monocybe J'ai oublié de la présenter Mais en gros la monocybe C'est quoi attends On va attendre un tout petit peu Parce que je parlais de l'euro fight Mais bon pour les fight scanners Alors les gars Ouais c'est très rapide Genre un coup de poing c'est fini Tout bref Donc Je sais pas ce que je voulais dire Ouais la monocybe En fait t'as des dégâts Donc déjà Transcrite x2 c'est pas mal T'as des dégâts supplémentaires En fonction de tes PV restants Ou tes PV manquants Donc les PV restants C'est 1% supplémentaire Pour chaque 1% d'HP restants Et si tu perds des PV C'est 1,2% supplémentaire Donc en gros Bah moins t'as de vie Plus tu feras de dégâts Et après t'as un rebond de 50% des dégâts Que tu as fait sur l'ennemi Si le mec meurt Ca sera aléatoire du coup Bah en gros Bah t'as un rebond de 50% Genre tu mets 400 000 sur quelqu'un Il a envie Bah rebond de 200 000 Donc en fait Tu fais trop mal Et ce skill en fait Ce qu'il faut savoir C'est qu'en PVE Tu vas péter le genre 8 En PVE les gars Avoir un rebond de 50% C'est débile Je vous le dis honnêtement Vu qu'il y a énormément de damage cap Et les damage cap sont élevés Parce que c'est important Plus le damage cap est élevé Plus le rebond sera important Bah bref C'est n'importe quoi les gars En vrai Ok animation escanor Est-ce qu'on fight escanor Fight Hell Alors en fait Le truc est chiant avec Hell Avec l'autre là Comment elle s'appelle Oh elle est chiant En fait je vais te faire ça Je vais te rank up Et après je mets ça Comme ça je cleanse J'augmente les PV Un peu de ma team Donc là je vais incinérer Un peu de stats Pour le perçu Il y a trop mal Même Malbedo Il prend trop cher En fait le truc Le fait était qu'il soit vert Aussi Je mets trop de dégueu Donc là il y a des PV incinérés Regarde Qu'est-ce qu'il y a des PV incinérés Qu'est-ce qu'il y a des PV incinérés Qu'est-ce qu'il y a des PV incinérés On a pas de tonquinesse Avec ces teams Mais bon t'as beaucoup de CP Bon t'escanor il prend rien Les gars c'est C'est limite bizarre en fait Qui prenne rien Donc là on va mettre Une patate level 1 Normalement ça va tuer Une patate level 2 Donc là il y aura le rebond Regardez les gars les PV incinérés Genre Ça me fume en fait Regarde en fait Ouais ok En fait elle perd des PV ici En vrai ouais C'est pété en fait Regarde gros t'as vu Elle a perdu un tier limite J'ai que des patates J'enlève Ça va faire très très mal Hop rebond Crève Tu crèves aussi Je sais pas si on fera Ou en vrai Le perso c'est trop mal Là il y a Nanashi Il y a trop de trucs en fait Regarde avec tous les rebonds Mon gars le rebond 50% Regarde Hop Oh le perso il est trop cheaté Oui incroyable ce perso Bah je sais pas Parce qu'en fait En vrai le perso en fait Le truc c'est que le perso Il y a taché Même quand il est mort Genre c'est quoi ça frérot Bah ouais En fait c'est mieux C'est mieux un passif comme ça Qu'un passif genre Tu sais un peu L'escanor ultimate Où il y a des 10 et tout Parce qu'il faut que le perso Il y a joué tout C'est chiant Alors que là frérot Bah c'est mieux de Vu qu'en vrai Si le mec il compte tuer Ton escanor T1 Bah toi en vrai Tu peux jouer Tranquilamenta En fait Genre après rester perso Bah en fait T'as Melio et t'as Gozer et tout T'as encore toute ta team Ouais C'est les gars Mais Melio Bah c'est Melio Je vais pas vous faire un dessin Vous connaissez le perso Ok team D'accord Ouais je sais pas qui tuer Parce qu'en fait c'est pareil Je vais peut-être tuer lui En vrai Alors je pense que je vais tuer Je vais tuer escanor Cette fois-ci Bah en fait c'est ça le problème On voit les dégâts Hop incinérer les PV GG Pixel non ? Regardez la barre du mec Regardez comment c'est incinéré Genre Neofumi dans le bac Attends what ? Pourquoi il a pas eu le truc ? Parce que je crois que c'est par rapport à la SP Ah ouais ? Je crois que le mec il SP0 Il SP1 peut-être le mec Ouais peut-être que t'as raison Après je crois que c'est SP2 Le truc je crois Je crois que c'est 30% des dégâts Je crois des PV restants Franchement c'est SP1 T'as rien le perso Oh ouais il y a way 12 C'est ça Je te jure Je crois que c'est par rapport à la SP1 Je crois que t'as totalement raison Bah ouais je pense Le mec il SP1 C'est un truc tout plein en face Il est 230 000 de CP Oh Gozer par contre frérot T'es en train de voler depuis tout à l'heure Genre le perso frérot Allez hein Bon on va faire un truc tout con On va faire hop 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 GG Du coup le rebond il va aller aléatoirement sur quelqu'un Oh le rebond de fou qu'il va y avoir En plus il y a aussi les graines de Melo Donc en vrai je vais crit Je crois qu'on puisse déclure Rebond de 150 000 Sur ban Bet ou mort Il a failli tuer le Naofumi GG Oh là ouais nice Non mais je te dis je crois Le rebond à la mort C'est en fait de la SP1 Ouais ouais je pense en vrai Oh derf C'est overwave le casseau Bah ouais en fait Si tu fight un mec SP6 Bah tu le tu en premier T'es dans la merde Je te jure En fait un mec SP6 Mesh Mirror Il y a même ses pectons Tu fais comment en fait Bah ouais tu peux rien faire en fait Tu sais derrière j'ai ton scanner Il peut aussi le milieu derrière tu vois Ouah la team de l'antiquité frère Ouais j'ai fait le même play que tout à l'heure je pense Là je me cleanse En fait je pense que lui il a bouffé Void en vrai Hum Ah oui bouffé Void En vrai c'est peut-être un plein de merde que je vais me faire Ok Pour être bouffé Void Qu'est-ce que c'est ? Pour vrai le rebond c'est trop fort sur le perso Je te jure c'est rien d'incinération Ouh Ouais je te jure en fait Alors que les perso en face En vrai c'est des tanks Là il y avait le truc de Oh il y a le level 3 le mec Wesh Oh voilà si tu m'oscanor Il y a un rebond et moi ça me met bien dans le game Je te le dis Là il y a des PV incinérés Donc GG à lui Je vois Scannon il prend pas beaucoup de dégâts en plus Toute la game Ok bah j'ai damage cap regarde Là il va pas me tuer On peut voir le sum On va mettre pixel T'as le sum Ouais je vais mettre les graines Où est-ce que je lui mets Je vais faire ça Ça Et de toute façon Scannon il va one shot Moyen de PV on fait plus ce skill fera mal Ok Je sais pas si on va tuer au pixel Un moment mais j'ai mis le truc avant Ok Ouais mais Lee en vrai on oublie souvent le perso quand même Je te jure c'est Oh Pouah Oh tu mets des parpaings dans leur tête C'est incroyable Genre Bah le mec il peut rien faire en fait Genre il y a des PV Regarde ça dure toute la game t'as vu Regarde il y a un chat de sa vie incinérée Et gros tu fasses quoi le mec Ah bah le mec c'est le spémat Ah bah Ouais t'as pas ce spémat Il est bancal de fou en fait En vrai non en fait Avec le spémat tu peux aussi incinérée les PV C'est pareil mais le problème c'est que ça sera plus long en fait En fait ça veut dire que t'as besoin de plus de ranger Parce que faut que tu drogues plus d'AO Bah ouais bon le bloc va tout Ouais bah Mais ça en vrai honnêtement avec les premiers tests Quand je vois le perso Le perso est cheaté Franchement Ouais si tu tombes ça en mâche miro le mec il a joué spémat Un P2 bah c'est le mec il a autobus Ah soit moi ce que je trouve cheaté C'est que tu perds un aller spécifique Tu gagne 20% de sa clé d'attaque C'est trop fort en fait C'est pour ça qu'il faut le choix en premier T'as vu directifé Bah après frérot il y a 20% de sa clé d'attaque J'ai qu'à gagner 1 million T'as pas envie de te prendre un rebond Un rebond à 200 Oh une team Gelda frérot Lui c'est perdu dans le milieu du jeu Dans le milieu du jeu Oh Gelda on voit les finis miskin Non ça fait toujours faire le même play en fait tu vois Ouais Après la scénération du coup le gel ça pleure rien Putain fait trop mal l'AOE c'est un truc de ouf Alors que dis toi c'est un AOE avec euh bah Moi j'ai StarRosa il a volé ou c'est moi ? Bah la personne il m'a vu hein Va sur esta non ? Il a pratiquement 100 000 T'imagines le mec qui a pas joué ? Il a déjà perdu J'ai joué Regarde le mec il a incinéré frérot Look sa vie genre Alors le Death Note c'est ce que les gens se plaignent Là que le pvp était rapide Ils ont pas assez de CP du coup ils se font détruire Ah oui c'est vrai ouais Et bah là au final c'est le même problème en fait Bah là c'est le même problème en pire en fait t'as l'impression GG de Marvel Ils écoutent bien leur commune Attends fais voir Ça a toujours été le problème du pvp ça C'est p6 ce mec bon ouais je le tue de toute façon En fait avec le passif de Gozer et tout genre Un peu trop fort mèche Hum hum En vrai l'accinération ça aide tellement Parce que là en fait il y a un chair de sa vie Genre ça me permet de le tuer Bon là Ah ouais j'avais 2 level 3 donc ça va tu vois Ok c'est bien piquel comme ça on peut tester les dégâts des Scandor Donne moi un skill Ok nice Monocible level 3 En fait je te dis moi le gros défaut de la team Gozer ouais c'est cool il rank up et tout hein je suis d'accord Mais le problème c'est que la team en vrai t'as pas non plus une tankiness de zinzin en fait En fait d'après le rank up il apporte rien en fait Bah ouais en fait son passif il apporte des stats de base mais je veux dire euh Ouais il apporte des stats mais bon je veux dire il apporte pas de dégâts en fait Bah si les dégâts qu'il apporte Oui il apporte des dégâts quand même avec son passif et tout mais Tu vois si l'effet de rank up je sais pas trop quoi mais Et toi tu prends un rebond comme ça frère Bah tu tu as notre mec en fait On va voir les gars le perso euh Franchement le perso il est overbroken hein Ouais le perso ouais En pvp il est broken en pv il va péter le jeu hein soyons honnêtes En vrai le perso il est déséquilibré hein genre en vrai De toute façon c'était sûr hein c'est Scandor Mais ouais écoutez merci de regarder les gars Scandor est juste totalement pété dans le jeu N'hésitez pas à vous abonner Des bisous Tous